Hello, aujourd'hui on va réaliser un Tipeee de Noël pour nos animaux. Pour commencer, j'ai perdu les scènes où j'avais coupé directement le tissu pour vous expliquer. Mais du coup j'ai fait un schéma et c'est tout aussi clair. Il vous faudra deux tissus de couleurs différentes ou pas. Moi j'ai pris du rouge et du blanc pour essayer de faire un truc un peu chapeau de Noël. Mais après vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire en mode ça à part Noël avec du vert. Enfin vous faites la couleur que vous voulez. Et du coup personnellement moi j'ai mis une couleur pour le pompon et pour le dessous. Et une autre couleur pour tout le reste. Et après il vous faudra aussi de la mousse pour rembourrer le pompon et rembourrer le coussin au fond du panier. On va commencer par couper 4 triangles. Tous les côtés feront 60 cm. Après on va faire un petit rond de 15 cm de diamètre qui va servir à faire le pompon. Un plus grand rond de 40 cm de diamètre et on va en faire deux. Ça va servir à faire le sol. Dans deux des triangles qu'on a précédemment découpés on va faire un rond à 7 cm du sol qui va être de diamètre 15. Et ça ça va être l'ouverture en fait. Et donc on le fait dans deux triangles puisqu'on va faire une double épaisseur. Ça c'est taille cochon d'un de lapin. Après pour ça vous pouvez augmenter un peu. Et après pour la pointe qui va être en haut. Si c'est pas une pointe et que c'est juste un petit carré. Enfin je sais pas comment expliquer. Que c'est plat. Ça marche aussi très bien puisqu'on va pas avoir une pointe avec le pompon. On va commencer par superposer nos deux tranches de tissu. Sur lesquelles on a fait un trou. Au milieu ça va être l'ouverture. Et du coup on va les coudre ensemble. Tout autour du trou. Pour avoir une belle finition on va faire passer tout un côté à l'intérieur du trou qu'on va rabattre à l'extérieur. Bon c'est pas très clair comme ça mais regardez les images. Et du coup on va avoir une belle finition à l'extérieur. Pour faire le pompon on va prendre notre rond qu'on a déjà découpé. Et dedans on va mettre un petit peu de mousse. On va assembler en longueur une première fois. Après on va rabattre les côtés et recoudre. Personnellement j'ai quasiment entouffé la machine. Mais ça passe vraiment très bien aussi à la main. Ça prendra juste un peu plus de temps. Après on va lier ensemble nos quatre côtés. Donc il y en a deux qui sont d'un côté et deux de l'autre. Pour avoir une double épaisseur. Donc il y a un premier côté qui est déjà assemblé. Puisqu'on avait fait le trou au milieu qu'on a cousu. Et l'autre côté qui est avec deux tranches qui sont complètement libres l'une de l'autre. On va tout coudre en une fois en les liant sur le bord. Une fois que c'est fait on va relier avec le haut. Mais sans oublier de mettre le pompon. Donc le pompon on va bien le mettre à l'intérieur. Pour que quand on retourne il soit à l'extérieur. Voilà donc on va plier par dessus. Normalement vous allez voir juste l'extrémité qui dépasse. Et vous pouvez coudre à ce moment là. Personnellement dedans j'ai rajouté une matière. Normalement on met au fond des sacs. Pour que ça soit un peu plus solide. Mais c'est pas obligatoire pour qu'il tienne droite. Je vous montrerai une autre astuce à la fin des vidéos. Et du coup si vous trouvez une matière comme ça à mettre dedans. Bah ce que vous faites c'est que vous découpez. Et après vous allez le coudre dedans. On met bien la matière entre deux tranches de tissu. On le glisse. Et après on va assembler sur les extrémités qu'on n'a pas encore cousu. Personnellement j'avais la flemme de le faire sur toutes les extrémités. Du coup j'ai assemblé que sur le côté que j'avais pas encore cousu. Ça a quand même bien marché. Après si vous voulez avoir un truc qui tienne mieux. Faites le sur tous les côtés. En haut, en bas, et enfin droite, gauche. Et après du coup on va faire pareil avec l'autre. Sauf que lui comme il y a un trou il va falloir découper le trou. Découper un côté et après le glisser pour le remettre bien. Puisque sinon ça va pas passer. Et donc là on voit bien qu'on a un côté avec notre trou, un côté sans trou et que dans les deux côtés on a mis la petite chose pour embourrer. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va coudre le bas. Donc personnellement moi j'avais fait deux petits ronds de taille différente mais faut pas faire ça, ça sert à rien. Vous en faites deux de 40 cm comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Et du coup on va tout coudre ensemble. Au début j'ai épinglé pour voir un peu ce que ça a fait mais je me suis un peu loupée dans les finitions. Vous pouvez coudre tout ça ensemble. Personnellement moi je ne l'ai pas fait à l'envers mais faites-le à l'envers ça marchera mieux, vous aurez de plus belles finitions. Et après on remplit tout avec du rembourrage. On finit par tout bien assembler et on referme le trou. Personnellement je l'ai fait à la main parce que c'était trop épais pour ma machine à coudre. On va assembler le dernier côté à l'envers pour avoir une plus belle finition. Pour qu'il tienne mieux j'ai juste coupé une petite panquette de coulère que j'ai assemblée. Donc j'ai mis la boucle du même côté que le pompon bien à l'envers pour que quand on le retourne il soit à l'extérieur et qu'on puisse l'accrocher pour qu'il tienne droit. Et une fois que c'est fait on a juste à assembler le côté. On retourne tout en faisant passer par le trou. Et voilà notre tipi de Noël est terminé. J'espère que j'aurai été claire. Si vous avez des questions posez moi un commentaire. Je serai de vous répondre clairement. En tout cas je l'ai fait tester à Hermès. Il avait l'air apprécié. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme t'aider à liker, commenter et à vous abonner. Et à venir nous suivre sur Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada